Ok, bonjour à tous. Donc là je vais parler de techniques d'exploitation pour le noyau Windows, donc noyau NT. Donc comment ça va se passer ? Donc une introduction, je vais présenter les concepts généraux d'exploitation d'élévation de privilèges. Ensuite je vais parler notamment de l'Io Manager du kernel Windows. Ensuite on présentera les différents types de vulnérabilités et les différents types de codes d'exploit pour les exploiter. On verra un shellcode générique d'élévation de privilèges. Donc une petite CVE et les différentes mesures de sécurité qui ont été implémentées par Microsoft et Intel pour faire des mesures de sécurité qui ont été implémentées. Ok c'est parti. Alors, en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup de mesures de sécurité qui sont en place en New Zealand. Donc les mesures de sécurité sont implémentées en kernel mais elles sont actives en New Zealand. Et au final, notamment pour des raisons de perf, on va avoir moins de mesures de sécurité côté kernel. Aussi on voit que depuis ces dernières années, on a énormément de mesures de sécurité en New Zealand. On a des sandbox, on a des processus sandboxés qui sont de plus en plus contraignantes. L'intérêt aussi d'avoir un exploit kernel, c'est qu'on va exécuter du code directement en ring 0. Donc on va pouvoir modifier des structures du kernel directement. Sachant qu'on ne peut pas faire n'importe quoi parce qu'on peut modifier certaines structures mais certaines sont protégées par patch guard. Donc patch guard c'est pas le sujet de cette conf mais il faut savoir que ça existe et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans les structures de données du kernel Windows. Et enfin, bien sûr, dans Windows vous avez des privilèges. Donc du coup le fait d'élever ces privilèges, ça va vous permettre notamment de charger des drivers, de pouvoir lire et écrire dans la mémoire de process protégés, etc. Donc au hasard, lsass.exe qui contient vos mots de passe de session, ça vous pourrez aller lire dans sa mémoire. Enfin, si la surface d'attaque, si la surface du kernel n'est pas suffisante, il vous reste les modules kernel. Donc vous avez notamment sur Windows 64 bits, on a des drivers signés mais certains sont vulnérables. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que, évidemment, des codes d'exploitation kernel, c'est pas tout à fait pareil qu'un code d'exploitation user land. Là, vous n'avez plus trop le droit à l'erreur, c'est-à-dire qu'une erreur en kernel land, ça va être le BSOD directement. Aussi le kernel, c'est beaucoup de lignes de code, c'est plein de sous-systèmes interconnectés qui sont larges et complexes. Donc du coup, pour pouvoir exploiter une vulnérabilité, ça va vous demander une compréhension globale de comment interagissent tous ces sous-systèmes. Et voilà. Par contre, c'est à la fois un inconvénient, parce que ça va demander plus de connaissances en profondeur de comment ça marche. Par contre, vu que le kernel est gros et complexe, on aura plus de probabilité d'avoir des vulnérabilités dedans. Donc d'un point de vue de l'attaquant, c'est une bonne chose. Donc on va voir des concepts généraux d'élévation de privilèges. Donc en fait, le but du jeu, ça va être quoi ? Ça va être déjà de trouver des adresses dans le kernel. Donc en fait, le kernel, il est chargé aléatoirement via, à cause du kernel ASLR, il est chargé aléatoirement dans l'adresse space. Le but du jeu, déjà, ça va être d'avoir un leak, donc de récupérer l'adresse d'une des API du kernel, des fonctions exposées par le kernel. Et ensuite, d'aller modifier les structures données du kernel. Donc, quand on va vouloir exécuter du code avec le CPU en mode privilégié, il y a deux solutions. Soit notre shellcode, il est dans la mémoire userland, soit il est dans la mémoire kernel. Donc, il y a des avantages et des inconvénients à ça. Si notre shellcode, il est situé en user space, donc ici, c'est plus facile, parce que vous pouvez allouer le buffer, enfin, vous pouvez allouer le buffer que vous voulez, la taille que vous voulez, vous connaissez son adresse, c'est facile, voilà. Par contre, le problème, c'est qu'il y a des mesures de sécurité qui ont été mises en place, où quand votre CPU, il est en mode privilégié, en fait, le CPU va refuser d'exécuter des pages user. Donc ça, c'est problématique. Ensuite, deuxième solution, vous mettez l'intégralité de votre shellcode dans la mémoire kernel, donc là, ça va marcher. Le problème, c'est que c'est moins facile, vous ne contrôlez pas toujours la taille de votre buffer en kernel, et d'un point de vue exploitation, c'est plus difficile. Donc, ce que font les gens, en fait, c'est qu'il y a une approche hybride, c'est-à-dire que vous allez exécuter, vous allez vous débrouiller, pour avoir un petit payload dans la mémoire kernel qui va désactiver la protection SMEP, et ensuite, vous avez un petit payload en mémoire kernel qui va terminer par un jump vers votre shellcode en userland. Comme ça, vous jumpez dans votre espace en userland, et là, vous avez tout l'espace que vous voulez, vous êtes tranquille. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on fait pour récupérer des adresses kernel ? En fait, il y a un syscall qui va revenir souvent, qui s'appelle ntQuery System Information, donc ça, c'est un syscall qui est non documenté, mais qui est extrêmement pratique, parce que si vous lui passez en paramètre System Module Information, donc en fait, ça, c'est un entier qui vaut 11, en fait, il va vous remplir un buffer, ici, je l'ai appelé M, que j'ai alloué juste avant, il va vous remplir ce buffer avec notamment un tableau vers tous les modules chargés, dont les modules kernel. Donc, vous allez pouvoir récupérer la base adresse, et le nom, enfin là, j'affiche le nom du module. Donc, si on exécute ce code, on se rend compte qu'en fait, on a bien la liste de tous les modules chargés, dont les modules kernel. Donc là, par exemple, on a le kernel qui est chargé ici, donc dans un espace kernel. Enfin, votre adresse space, il est découpé en deux, donc vous allez avoir en 32 bits. Dans un Windows 32 bits, vous allez avoir les 2 gigas du haut qui sont pour le kernel, et les 2 gigas du bas qui sont pour l'userland. Donc, à partir de ces base adresses, déjà, on est bien avancé. Déjà, on est bien avancé. Donc, maintenant, le problème, maintenant qu'on a les base adresses, où sont les fonctions, où sont les API exportées par ces images-là ? En fait, ce qu'on va faire pour avoir ces adresses des API, c'est très simple, c'est qu'en fait, on va charger ces modules en userland. Donc, par exemple, l'image ntos kernel.exe, on va la mapper dans notre espace user avec loadLibrary, et on va utiliser getProcAdress. Donc, getProcAdress, ça va servir, en fait, à trouver, une fois qu'on a chargé le module en userland, à trouver l'adresse de la fonction du symbole. Et ensuite, il suffit de faire une simple soustraction. Par exemple, là, j'ai chargé ntos kernel, et je lui demande la fonction ntcreateFile, qui va me trouver l'adresse vers ntcreateFile. Je le soustrais à la base adresse du module que j'ai chargé en userland, et avec cette opération, j'ai un offset. Mais vu que, juste avant, je connais la base adresse, cette fois-ci, en kernel, maintenant que j'ai l'offset, j'ai tout. Je peux avoir directement accès aux différentes API exportées par l'image. Ensuite, on continue dans les concepts généraux. En fait, sous Windows, vous avez un process qui s'appelle système, qui va tout le temps tourner avec le PID 4, et qui tourne avec les privilèges les plus élevés. Donc, il tourne en l'équivalent route, authority, nt, système. Donc, le but du jeu, ça va être un peu toujours pareil. Ça va être, en fait, vous allez avoir votre processus userland avec des privilèges sans privilèges, quoi. Et le but du jeu, ça va être de voler le token de sécurité de ce processus système qui, lui, a un token de sécurité avec les droits les plus élevés. Donc, en fait, vous allez copier ce token de sécurité et vous allez écraser votre token de sécurité de votre process qui, lui, n'a pas de privilèges, en fait. Voilà. Donc, on va voir, en fait, comment est-ce qu'on fait ça. En fait, donc, le principe, c'est que dans Windows, vous allez avoir des listes chaînées de processus. Donc, un processus, en fait, ça va être décrit par une structure e-process. Et dans la structure e-process, vous avez des pointeurs vers le... C'est une liste chaînée, en fait, donc vers le prochain process. Et en fait, le but, ça va être d'itérer sur cette liste chaînée jusqu'à ce qu'on trouve le process système. Donc là, en fait, on a juste besoin de checker que le PID, c'est 4. Si le PID, c'est 4, alors on sait que c'est process système. Une fois qu'on l'a trouvé, on va copier le pointeur vers le token de sécurité de système et on va réécraser notre token de sécurité de notre e-process à nous, de notre process sans privilèges. Et donc maintenant, en faisant ça, notre processus, il va bien recevoir, en fait, le SID S1518. Donc, en fait, le SID, c'est un identifiant de sécurité unique par utilisateur. Et celui-là, en fait, il est à connaître parce que celui-là, c'est l'ID, en fait, de NT Autorité Système. Donc si vous avez celui-là, c'est gagné, vous avez tous les privilèges. Vous avez tous les droits. OK. Donc comment est-ce que ça se passe au niveau du token de sécurité ? En fait, vous allez avoir, donc dans votre processus, vous allez avoir un access token qui va décrire, en fait, les droits de l'user SID courant. OK. Et par contre, après, vous avez ce qu'on appelle les DACL, donc des Access Control List, qui vont être par objet du kernel Windows. Donc en fait, chaque objet dans le kernel Windows, les e-process compris, vous allez avoir, donc, une structure DACL qui contient des ACE, donc des Access Control Entry. Et en fait, une Access Control Entry, c'est quoi ? C'est, en fait, ça va décrire quel utilisateur a le droit de faire quoi avec cet objet. Par exemple, vous pouvez avoir une ACE qui dit « Ah, bah, tel SID, tel utilisateur a le droit de lire cet objet. » Ou « Tel SID n'a pas le droit d'écrire dans cet objet. » Etc. Voilà. Donc, si on ouvre un WinDBG, donc là, je suis en local guardian de debugging, je regarde ce qui se passe, par exemple, avec le process Explorer.exe. Donc je vois que la structure e-process, elle est située ici, et je vois que le CID, c'est 1690. Donc le CID, en fait, c'est une structure non-documentée de Windows qui s'appelle, en fait, le Client ID. Donc ça permet aussi de décrire un processus. Donc maintenant que j'ai ça, je regarde, donc j'affiche les informations relatives au CID 1690 qui correspond à Explorer.exe. Et là, je vois que le token, eh bien, il est à cette adresse-là. D'accord ? Donc là, je vais utiliser la commande token de WinDBG avec l'adresse que j'ai récupérée juste avant. Et là, je vais avoir, notamment, donc très important, les privilèges associés à ce token et quel utilisateur ça correspond. Donc là, ça, c'est le SID de mon utilisateur sur ma machine au lab. Donc là, les privilèges, c'est quelque chose d'assez important. C'est-à-dire que, en fait, Windows, donc, il vous octroie plusieurs privilèges. Et nous, un des privilèges qui va nous intéresser, enfin, en particulier, ça va être le privilège de debug. Donc en fait, si vous avez le SE Debug Privilege, donc là, je ne l'ai pas, mais si un utilisateur a le SE Debug Privilege, il va pouvoir, en fait, débuguer les processus critiques, les processus protégés par le carnet Windows. Donc, au hasard, lsass.exe, si vous voulez débuguer lsass.exe qui contient dans sa mémoire vos mots de passe de session et vos tickets Carberos, vous aurez besoin du Debug Privilege. Donc ça aussi, c'est un truc qu'il faut faire attention parce que, des fois, les administrateurs des comptes utilisateurs Windows, ils prennent l'utilisateur, ils le sortent du groupe admin et ils disent, ouais, c'est bon. Mais en fait, ils n'ont pas fait gaffe et ils ont des privilèges un peu élevés. Donc, alors, si quelqu'un a le SE Debug Privilege, c'est fini, qu'il soit dans le groupe admin ou pas, c'est très mauvais, quoi. C'est comme s'il était route, en fait. Voilà. Ensuite, donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait aussi l'adresse de explorer.exe de la structure e-process. Donc, si j'affiche, en fait, l'objet, en fait, derrière chaque structure du carnet Windows, en fait, ça hérite d'une structure, en fait, qui s'appelle Object. Et donc, si j'affiche son contenu, j'ai un Object Header. Donc, je dump, enfin, j'affiche le contenu du Object Header et là, je vois dans l'offset Zorix 28 qu'il y a un descripteur de sécurité associé qui est situé ici. Donc, qu'est-ce qu'un descripteur de sécurité ? Je vais afficher son contenu. Là, en fait, je vois donc l'ADACL avec toutes les access control entry associées. Donc là, par exemple, pour ce SID-là, je suis autorisé à modifier l'objet. Et pour ce SID-là, évidemment, je suis autorisé à modifier l'objet parce que c'est le SID de système. Donc, voilà. Donc, voilà comment ça fonctionne à peu près derrière. Donc là, on va voir l'IO manager du carnet Windows. Donc, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'au niveau des IOs, vous avez trois manières de transférer la donnée de l'userland à votre driver. Donc, vous avez la méthode bufferedIO, la méthode directIO et la méthode ni l'un ni l'autre. Donc, la méthode bufferedIO, en fait, c'est quoi ? Donc, quand vous êtes dans votre processus userland, vous déclarez un buffer et vous allez vouloir faire une requête de lecture à votre device pour que le device remplisse votre buffer userland. Donc, si vous êtes dans le mode bufferedIO, qu'est-ce que va faire l'IO manager ? En fait, il va créer une zone mémoire dans le kernel pour bufferiser, en fait, la requête. Donc, ensuite, il va créer un paquet IRP. Donc, en fait, sous Windows, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, les IOs sont gérés par des paquets IRP. Donc, c'est une structure qui va contenir, entre autres, le type de requête que vous demandez à votre device, est-ce que c'est une requête de lecture ou d'écriture. Et ensuite, il va forwarder ça, donc, à votre driver qui va handle cette requête. Donc, le driver, vu que c'est une requête de lecture, il va lire, il va faire ce qu'il a à faire. Il va remplir le buffer qui a été créé par l'IO manager. Et ensuite, l'IO manager, il va copier, donc, ce qui a été lu dans le buffer kernel, il va le copier dans le buffer user. Donc, ça, c'est la méthode bufferedIO. OK ? La méthode directIO, ça, on ne va pas s'en occuper. C'est pour les histoires de DMA. Donc, ça, on ne va pas du tout s'en occuper. Et la méthode, ni l'un, ni l'autre, donc, ni buffer, ni directIO, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'user land, il va communiquer au driver un buffer user land, parce qu'il n'a que ça. Et en fait, le driver, il va se débrouiller avec ça. Il n'y aura pas de buffer kernel, il va directement attraper l'adresse du buffer user et il va manipuler un buffer user land. Et aussi, l'utilisateur lui envoie une taille aussi. Donc, il lui envoie le buffer user land et la taille. Voilà. Donc, comment est-ce que ça se passe pour exploiter tout ça ? Alors, déjà, première chose, il y a beaucoup de documentation sur Internet pour de l'exploitation user. Donc, on a beaucoup de documentation, de tutos, etc. Par contre, dès qu'on veut s'attaquer à de l'exploitation kernel, on en a beaucoup moins. Donc, sur GitHub, vous avez un projet qui s'appelle Axis Extreme Vulnerable Driver. Donc, en fait, c'est une team qui ont codé un driver qui est délibérément vulnérable. et, en fait, ce driver va exposer plusieurs IOC-TL qui vont contenir, en fait, chacun un type de vulnérabilité précis. Donc, Stack Overflow, Stack Buffer Overflow, Integer Overflow, Write Whiteware, etc. Donc, on va les voir, on va en voir plusieurs. Et ça permet, en fait, ça, c'est vraiment le Hello World. Ça permet vraiment, enfin, je le recommande si vous voulez débuter dans de l'exploitation kernel. ça permet vraiment de bien débuter. Ah oui, je n'ai pas dit, c'est pour Windows 7 32 bits. SP1. Donc, si on prend l'exemple d'un Stack Overflow, là, je suis dans mon code driver.c, je suis dans un code de mon driver, et là, en fait, c'est un handler d'IoCTL qui s'appelle donc FooIoCTLHandler. Et, en fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il récupère, en fait, donc, dans le paquet IRP, il va récupérer l'user buffer, donc le buffer utilisateur envoyé par l'utilisateur au driver, ainsi que la taille. Donc là, il est en mode ni l'un ni l'autre. Donc là, en fait, le driver manipule une adresse userland. Il va tout le temps manipuler une adresse userland. D'accord ? Ensuite, une fois qu'il a récupéré le buffer utilisateur et la size, il va appeler la fonction bar en lui passant le buffer user et la taille. Qu'est-ce que fait la fonction bar ? En fait, elle va... Donc, en fait, là, j'ai... En fait, là, j'ai vraiment isolé, là, j'ai vraiment isolé, en fait, un cas de nu de Stack Overflow. Mais évidemment, dans la vie réelle, ça ne sera pas une fonction de trois lignes. Ça sera caché, voilà, il y aura du reverse derrière. Que fait cette fonction ? Elle réserve un buffer kernel de 512 fois 4 octets et elle va copier le contenu du buffer utilisateur dedans avec la taille qui a été fournie par l'utilisateur. Donc là, évidemment, on a un cas trivial de Stack Buffer Overflow. Pourquoi ? Parce que si l'utilisateur donne une taille qui est plus grande à 512, vous n'allez avoir trouvé qu'un Stack Buffer Overflow. Donc là, comme en Userland, comme dans l'exploitation User, vous allez réécrire l'adresse de retour et vous allez pouvoir sauter là où vous voulez. Donc vous allez pouvoir avoir de l'exact de code. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le kernel, des fois, vous avez des cookies. Donc en fait, comme en Userland, parfois, vous avez un cookie et si vous écrasez l'adresse de retour, forcément, en fait, derrière, vous allez devoir écraser le cookie. Qu'est-ce qui va se passer si vous faites ça ? Vous allez lever une exception. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que pour bypass ça, le handler de l'exception qui va être levé si vous réécrivez le cookie, en fait, le pointeur vers ce handler, il est sur la stack. Donc si vous réécrivez bien votre stack, vous pouvez aussi réécrire le pointeur vers le handler de l'exception. Donc oui, vous allez réécrire le cookie. Oui, il ne va pas aimer. Sauf que le handler derrière l'exception, c'est vous qui le contrôlez. Donc ça marche. Alors par contre, si vous faites ça, il faut faire gaffe parce que du coup, vous allez être dans un contexte de handler d'exception. Donc là, il y a toute une calling convention. Vous ne pouvez pas retourner n'importe comment dans l'userland. Enfin voilà, il faut bien étudier la calling convention pour ne pas avoir un BSOD. Ok. Alors, comment est-ce que ça se passe pour exploiter ça ? Donc en fait, dans P-user-mod buffer, donc là, je suis en userland, je suis dans exploit.c. Je déclare un buffer userland de taille 512 plus 9, donc 512 pour pouvoir remplir le buffer kernel derrière et 9 octets de padding jusqu'à l'adresse de retour. Donc comme d'hab, comme en userland, quoi. Comme dans un cas d'exploitation stackoverflow userland. Je le remplis avec des OS41 et juste au niveau d'adresse de retour, je vais le remplir, je vais mettre en fait P-E-O-P-P-LOAD. Donc en fait, là, je vous présente des codes d'exploitation. A chaque fois que vous voyez P-E-O-P-P-LOAD, ça va être en fait, notre shellcode. Donc on verra plus tard qu'est-ce qui se cache derrière P-E-O-P-P-LOAD. Donc là, j'ai de l'exec de code, c'est bien, mais après, le but, c'est d'en faire quelque chose. Et ça se passe dans P-E-O-P-P-LOAD, on verra plus tard. Une fois qu'on a ça, on trigger l'IOCTL, donc deviceIO control, avec FooIOCTL pour appeler le handler Foo, avec le buffer, donc notre buffer user et la taille. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme vulnérabilité ? Donc ça, c'était vraiment trivial, c'était vraiment bête et méchant. On a les integers overflow. Donc là, pareil, en fait, le but de... Donc là, je suis dans driver.ac, donc c'est du code dans un driver. Le but de cette fonction, ça va être de copier ce qu'il y a dans user buffer, de le copier dans kernel buffer. Mais cette fois-ci, attention, c'est sécure. Pourquoi ? Parce qu'il y a un check de size. Donc en fait, terminator, ça va être en fait pour indiquer, ça va être un délimiteur pour dire, c'est la fin de mon buffer. Donc cette indication, c'est 0xBA, D0, B0, B0. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Il dit que si la taille plus la taille du délimiteur c'est supérieur au buffer kernel, ah bah là, c'est très mauvais. Là, je retourne, là je retourne et comme ça, c'est safe, c'est secure, il ne pourra pas écraser ma stack. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est que size, c'est un size T. Donc c'est un unsign long, c'est un unsign. Si dans size, vous mettez 0xFFFFFFF, bah le code généré par ça, en fait, il va integer overflow. Donc en fait, 0xFFFFFFF plus 4, bah ça fait 3, malheureusement. et donc ça va passer ce check et vous allez vous retrouver dans ce bout de code qui va juste faire une copie. En fait, donc while count inférieur à size divisé par size of long, donc 0xFFFFF divisé par size of long, bah ça fait beaucoup. Donc vous allez pouvoir réécrire toute votre stack et donc c'est vulnérable. Donc ça pareil, là c'est un exemple nu, mais dans la vraie vie, c'est un peu caché dans le code d'un driver quoi. Mais voilà, donc integer overflow classique. Comment est-ce qu'on exploite ça ? En fait, bah ça va être simple. En fait, vous allez créer votre buffer utilisateur. Vous allez le remplir avec, bah vous allez, en fait, vu que le buffer kernel derrière, il fait 512, vous allez remplir votre buffer user de 512a, suivi du padding jusqu'à l'adresse de retour, suivi du délimiteur, parce que si vous ne mettez pas le délimiteur, il va tellement réécraser votre stack que vous allez vous retrouver dans un état qui n'est pas stable et vous allez BSOD, donc ce n'est pas le but non plus. Donc vous n'oubliez pas le délimiteur. Et ensuite, quand vous faites l'IOCTL, vous passez une size de ZORIX FFFFFFF pour trigger l'integer overflow. Voilà. Ensuite, on a une vulnérabilité. Donc là, dans ces deux cas que j'ai présentés, vous contrôlez l'adresse de retour, donc vous contrôlez le flux d'exécution. Mais des fois, vous avez des vulnérabilités de type write-white-ware où en fait, vous allez trouver un bug, vous allez trouver une vulnérabilité, mais vous ne contrôlez pas le flux d'exécution. Tout ce que vous contrôlez, En fait, vous pouvez réécrire 4 octets là où vous voulez Est-ce qu'en réécrivant 4 octets là où on veut, est-ce qu'on peut en faire quelque chose ? Ça semble compliqué Alors en fait, sous Windows, il y a un truc qui s'appelle la All Dispatch Table Donc en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand j'ai listé la liste des modules chargés Enfin, la liste des modules chargés par le kernel Vous avez al.dll qui est l'hardware abstract layer Donc en fait, ça va être un module qui va servir d'abstraction pour le matériel Donc en fait, le but du jeu de ce module, c'est que Windows puisse s'installer, puisse fonctionner Enfin, sur tout type de matériel Par exemple, vous pouvez avoir, je ne sais pas, une machine qui a un pic ou un apic Ça ne va pas être le même code derrière Donc c'est al.dll qui va servir de couche d'abstraction à ça Et en fait, ce que fait ce module, c'est qu'il garde une dispatch table Parce qu'en fait, il va la remplir suivant votre matériel Donc si vous avez tel matériel, il va mettre tel pointeur de fonction à tel endroit, etc Donc ok, c'est cool Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? En fait, on a un syscall qui s'appelle KEQueryIntervalProfile Ce syscall, en fait, il sert à récupérer le taux de rafraîchissement du timer Bon, ça n'a pas l'air très utile Mais sauf que si on regarde l'implémentation de ce syscall, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que, en fait, dans le code de ce syscall, il y a un call à la all dispatch table plus 0x4 Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous réécrivez le deuxième pointeur de all dispatch table et que vous appelez ce syscall Bah lui, derrière, il va appeler l'adresse que vous venez de réécrire, en fait Donc c'est gagné Ça, ça marche encore, en plus Alors, il y a un problème, si vous m'avez suivi, c'est Ok, c'est bien, sauf que comment on a l'adresse de all dispatch table ? Bah, en fait, c'est trop simple, en fait Vous chargez, en fait, l'image de votre kernel, vous le mappez en userland Vous faites un getproc adresse de all dispatch table Parce qu'en fait, all dispatch table, c'est un symbole qui est exporté par ntoskernel.exe Et voilà, après, avec ça, vous pourrez calculer l'offset Et vu qu'avec le syscall ntchory system information, vous avez la base adresse de ntoskernel dans le kernel Et bah, vu que vous avez l'offset et la base adresse, bah c'est fini Vous avez l'adresse exacte vers all dispatch table C'est gagné Ok Et donc, maintenant, bon, on a vu plusieurs vulnérabilités On a vu qu'on avait de l'exec de code Maintenant, on en fait quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Donc ça, c'est le shell code typique Donc celui-là, vous allez le retrouver encore et encore Parce que, en fait, dans tous les pocs que vous allez trouver Les chercheurs en sécurité, dès qu'ils veulent faire un poc Hop, ils mettent ce shell code d'élévation de privilège générique Donc celui-là, il est flagué et reflagué par les antivirus Donc, il faut le modifier un petit peu Donc c'est comme ça que les antivirus peuvent dire Eh, mais nous, on détecte les exploits de kernel avant qu'ils arrivent Parce qu'en fait, ils ont signé ce shell code qui est utilisé par tout le monde, en fait Voilà Donc, qu'est-ce que fait ce shell code ? Donc, vous avez de l'exec de code Vous sautez Vous vous êtes débrouillé pour mettre ce shell code quelque part Et vous sautez dessus Qu'est-ce qu'il se passe ? Donc déjà, on arrive, on save les registres Donc on met les registres sur la stack On fait un move Eax de FS 0x124 Qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, dans le registre FS sous Windows Le registre FS, il contient le TEB Le TEB, le thread environnement bloc Qu'est-ce que le thread environnement bloc ? Ça va contenir diverses informations Dont le PEB Qui va contenir un bolet 1 si votre processus est débugué ou pas Qui va aussi contenir une liste chaînée des modules chargés par votre process, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'offset 0x124 du TEB Vous avez l'adresse vers la structure cas thread de votre process Alors, petite parenthèse En fait, si vous regardez la documentation du TEB officiel En fait, il n'y a pas cas thread Mais en fait, c'est parce que ce n'est pas documenté Et que, enfin, voilà, en fait Microsoft ne le dit pas Mais en fait, vous avez l'adresse vers cas thread dans le TEB Donc c'est à l'offset 0x124 Ok, donc maintenant, vous avez la structure cas thread Qu'est-ce qu'on en fait de la structure cas thread ? En fait, il y a un champ de cas thread Qui correspond à l'adresse vers la structure e-process de votre processus Donc là, ce que vous faites, c'est que vous récupérez l'adresse de la structure e-process de votre processus Et on la met dans EAX Ensuite, EAX, on le met dans ECX En fait, ECX, il va servir pour plus tard Donc en fait, on va sauvegarder l'adresse vers e-process dans ECX pour plus tard Ensuite, dans EDX, on met 4 qui correspond au PID de système Ok, ensuite, on fait une petite boucle Pour pouvoir itérer sur tous les processus de la machine Jusqu'à ce qu'on trouve le processus qui a le PID égale à EDX égale à 4 Donc jusqu'à ce qu'on trouve le processus système Ok Une fois qu'on a trouvé le processus système Bah là, en fait, vu qu'on a la structure e-process En fait, dans la structure e-process, vous avez un champ qui est l'adresse vers le token de sécurité Donc, si vous récupérez le token de sécurité de système Que vous le mettez dans EDX Et que EDX, vous le mettez dans ECX plus token offset Sachant que ECX, c'est votre structure e-process de votre processus Bah là, vous venez tout simplement de réécrire votre token de sécurité Par le token de sécurité de système Bah là, c'est gagné Vous avez tous les privilèges de système Donc vous avez tout Et ensuite, bien sûr, on restaure les registres Et ensuite, on peut continuer notre petite vie Ok, donc une très rapide CVE Pour illustrer un cas réel Donc c'est la CVE 2016-0040 Patchée en février Donc c'est plus ou moins récent Il y a un exploit disponible sur exploitDB Donc il y a un patch qui a été release par Microsoft, bien sûr Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on a un pointeur qui est déréférencé Alors qu'il n'est pas initialisé Mais vous allez me dire Est-ce que dans la vraie vie, il y a vraiment ça ? Oui, oui, dans la vraie vie, il y a vraiment ça C'est... Enfin, il y a plein de cas Où en fait, il y a des chemins dans le code de votre driver Où en fait, si vous prenez tel chemin En fait, vous allez retrouver avec un pointeur qui n'est pas initialisé Et qui est pourtant déréférencé Et la petite particularité de cette CVE C'est qu'elle peut être trigger par un process qui est en low integrity level Donc je vais reparler de ça plus tard Je vais reparler de ça plus tard Ok, donc qu'est-ce qui se passe en fait ? C'est que vous avez un device qui est exporté Donc c'est en fait un driver qui est exporté Qui s'appelle WMI Data Device Donc vous pouvez créer un handle pour ce driver Voilà, même si vous n'avez pas de privilège Et en fait, via un IOCTL, vous pouvez appeler la fonction qui s'appelle WMIP Resave Notification Ok, et en fait, vous allez lui donner quoi ? Qu'est-ce que vous allez lui donner ? Vous allez lui donner en fait un entier Donc lui, il s'attend à recevoir un entier de la part de l'userland Donc cet entier, c'est SystemBuffer Si cet entier, il est supérieur à 10 Alors dans le code de cette fonction LocalBuffer, il sera alloué sur la heap Par contre, s'il est inférieur à 10 En fait, LocalBuffer, il sera sur votre stack D'accord ? Donc là déjà, est-ce que quelqu'un voit le problème Juste avec ses 4 lignes ? En fait, le problème, c'est que Si SystemBuffer, il est supérieur à 10 Bah ok, LocalBuffer, il sera alloué sur la heap Et ensuite, on a IF SystemBuffer Mais ouais, donc le problème, c'est que tout est géré Sauf si SystemBuffer, il vaut 0 Si SystemBuffer, il vaut 0, ça rentre pas là-dedans Et si SystemBuffer, il vaut pas 0 Bah, il vaut 0, ça rentre pas là-dedans Et donc au final, vous vous retrouvez à déréférencer quelque chose Qui a jamais été alloué en fait Donc en fait, pour le code d'exploitation Ça va juste constituer à envoyer 0 À cet IOCTL Voilà Donc ensuite, ce qu'il fait le driver C'est qu'il déréférence LocalBuffer plus 60 Et il va lui mettre UserBuffer 8 Donc il va lui mettre une donnée que vous contrôlez Sachant que LocalBuffer Il va valoir une valeur qui était sur la stack avant Ça a pas été initialisé Donc ça vaut ce qu'il y avait sur la stack avant Donc comment est-ce qu'on fait pour exploiter ça ? En fait, les chercheurs en sécurité Ils se sont dit Bon, on va essayer de faiser un peu le truc On va exécuter plein de syscall Et on va regarder les syscall Qui ont l'impact le plus fort sur la stack Et en fait, ils se sont rendus compte Que le syscall ntmapuserpage En fait, si vous l'appelez Vous pouvez mettre sur votre stack Une page complète de données que vous contrôlez Donc en fait, cette fonction-là Elle est très utile pour pouvoir faire un spray Sur votre stack très fort Donc c'est exactement ce qu'on va faire En fait, sur notre stack On va faire un spray en mettant Là, j'ai mis des OS 41, 41, 41, 41 Donc dans la vraie vie Vous allez mettre une adresse qui a du sens Et de cette façon-là Vu qu'on va mettre plein de choses sur la stack Et bien en fait, on a toutes les chances Que local buffer Ce qu'il y avait avant sur la stack Ça soit quelque chose qu'on a spray Avec ntmapuserpage Donc on va déréférencer quelque chose Une adresse qu'on contrôle en fait Et donc, on a un write-white-ware Et donc, retour sur all dispatch table Etc, etc, etc Ok Voilà, donc ça c'est le code ASM De la fonction vulnérable Et on voit en fait qu'il y a un move Il y a un move de ECX Dans EAX plus 0x3c Sachant que ECX C'est ce qu'il y avait sur notre stack avant Et euh... Non, pardon EAX c'est ce qu'il y avait sur notre stack avant Et ECX c'est en fait UserBuffer8 Donc c'est quelque chose qu'on envoie au driver C'est quelque chose qu'on contrôle en fait Donc voilà Enfin... Enfin, on a gagné Voilà Ok, donc maintenant je vais finir Rapidement par des mitigations Qui ont été implémentées par Microsoft et Intel Alors, depuis Windows 7 On a les modules kernel qui sont randomisés Donc vous démarrez votre OS Voilà Le noyau et les modules Ils sont chargés à des endroits différents Est-ce que c'est efficace ? Oui et non C'est efficace, oui Contre les exploits remote Parce que quand vous avez un exploit remote Vous ne pouvez pas forcément appeler NtQuery System Information C'est un peu difficile Donc là, vous ne pourrez pas leak Les base adresses des modules kernel Par contre, on a vu que si on est en local Là, c'est la faite Là, on peut appeler NtQuery System Information Et on va leak Toutes les base adresses Des modules chargés en kernel Ok Tout à l'heure, je vous ai parlé Des integrity levels Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est implémenté depuis Windows Vista Mais ça marche réellement Pour contrôler les exploits kernel Depuis Windows 8.1 En fait, le but du jeu Ça va être de dire Qu'on a des processus Qui sont plus risqués que d'autres Donc typiquement, vos navigateurs web C'est des processus Qui sont vachement risqués Parce qu'ils sont exposés Voilà Donc on va les faire tourner En low integrity level Donc qu'est-ce que ça change ? Ça change beaucoup C'est-à-dire que Si votre processus Il est en low integrity level Il ne pourra tout simplement pas Appeler NtQuery System Information Donc ça, c'est cool Parce qu'on a vu que En fait, tous les exploits Ils passent par ce syscall Donc si vous le bloquez C'est très très bien Donc en fait, ce qui se passe C'est que si Par exemple, Internet Explorer Il est exploité Et en fait, il y a du code Qui appelle ce syscall Il va avoir un access denied Et il ne pourra rien faire Voilà Donc ça, c'est bien Ensuite, on a DEP et NX Donc en fait, dans votre PTE Le 64ème bit Ça va être le bit NX S'il est 7 En fait, votre CPU refusera D'exec C'est une protection matérielle Il refusera d'exec la page Vous ne pourrez pas exec la page Vous pouvez faire ce que vous voulez Ça ne marchera pas Donc ça, c'est pareil C'est bien Mais il y a des limitations C'est-à-dire que DEP ne s'applique pas A toutes les zones mémoires En fait, typiquement Votre stack et votre IP Ça ne sera pas exécutable Par contre, en fait Dans le kernel Windows Vous avez des zones mémoires Qui sont paginables Et non-paginables Et les zones mémoires Qui sont non-paginables Ne sont pas protégées Donc voilà Comme ça Très important SMEP Donc ça, c'est implémenté Par les CPU Intel Depuis Ivy Bridge C'est supporté Donc un support kernel Depuis Windows 8 Et en fait L'idée, ça va être De séparer Ce qui est exécutable du kernel Et ce qui est exécutable De l'user-land C'est-à-dire que Quand votre CPU tourne En mode privilégié Il ne pourra pas exécuter De page user Parce que ça n'a pas de sens Normalement Si le CPU est en mode privilégié Il doit uniquement exécuter Du code kernel Pas du code user Donc quand vous allez vouloir Faire votre shellcode Dans la zone user Et vouloir sauter dessus Ça ne marchera plus Voilà Donc SMEP Comment ça marche ? C'est le bit 20 de CR4 Donc si le bit 20 de CR4 Il est à 1 SMEP est activé Comment est-ce qu'on bypass ça ? Alors déjà SMEP ne protège pas Contre l'Europe C'est-à-dire que Si vous contrôlez L'adresse de retour Vous pouvez continuer A faire du ROP Comme d'hab Voilà Vous exécutez des pages Exécutables du kernel Il n'y a pas de problème Ça va marcher Et voilà Un autre type de bypass Donc qui a été Pour SMEP Qui a été décrit Dans le Hack in the Box Magazine numéro 3 Qui est assez marrant Alors ça c'est un petit shellcode De 15 octets Qui Donc je reprends Donc ça c'est un petit shellcode De 15 octets Qui va juste servir A reset le bit 20 De CR4 Donc ça désactive SMEP Et ça jump A une adresse Userland Donc là ZorixBad Enfin une adresse Que vous voulez Dans votre Dans votre mémoire user En fait le truc qui se passe C'est qu'on a un syscall Qui s'appelle NTQ APC Thread X Qui va nous permettre En fait de réserver Une structure Dans la zone Kernel Donc vous En fait vous contrôlez Ce qui va être écrit Dans cette zone kernel Et en fait A la base Ce syscall Il sert à réserver De l'espace Pour des routines APC Donc qu'est-ce qu'une routine APC En fait C'est une C'est une routine asynchrone Qui va être appelée A chaque fois que votre thread Se fait scheduler Mais vous Enfin ça Vous vous en fichez En fait ce que vous voulez C'est juste vous servir De l'espace que le kernel Vous offre En kernel land Pour mettre Ce shellcode Ok Le problème c'est que Cette zone mémoire Que vous offre le kernel C'est 16 octets En fait le kernel vous offre 16 octets Ces 16 octets Que vous offre le kernel Vous n'avez pas l'adresse Vous n'avez pas l'adresse Mais en fait si Parce que Encore une fois Avec NTQ System Information Et bien en fait Vous pouvez récupérer Cette adresse Que le kernel vous offre Donc ce Cisco là Il est vraiment trop bien Et de cette façon Vous allez pouvoir Mettre ce shellcode En guise de Routine APC Vous allez pouvoir Sauter dessus Via le leak De NTQ System Information Disable SMEP Et jump Vers votre shellcode user C'est gagné On a aussi une protection Qui s'appelle SMAP Donc même chose que SMEP En plus là je me suis trompé C'est pas le bit 20 de CERCAT Bon bref Même chose que SMEP Mais pour la data C'est à dire que Si vous êtes en kernel Vous ne pouvez pas vous servir De data qui est en user land Dernière protection Que je parle C'est CET Donc c'est très récent Paper sorti en juin Par Intel Le but c'est de se protéger Contre l'Europe Donc comment est-ce qu'on fait En fait ce que fait Intel C'est qu'il va rajouter Une deuxième stack Qui s'appelle La shadow stack Cette stack Vous ne pouvez pas la toucher Si vous faites des moves dedans Ça ne marchera pas Vous allez manger une exception En fait cette stack Elle sera uniquement modifiée Grâce aux instructions De modification Du flux d'exécution Donc RET CALL Etc Donc Elle introduit aussi Un nouveau registre Logique SSP Qui va pointer vers le sommet De cette nouvelle stack Et ce qui se passe en fait C'est quand vous allez faire un call Donc comme d'habitude L'adresse de retour Sera pushée sur votre stack Mais l'adresse de retour Sera aussi pushée Sur la deuxième stack Sur la shadow stack Et au moment du RET Ce que va faire le CPU C'est qu'il va dire Hé mais est-ce que Est-ce que L'adresse de retour Qu'il y a sur la stack normale Elle correspond à l'adresse de retour Que j'ai sur ma shadow stack Si ça correspond Bah c'est bon C'est normal Par contre si ça ne correspond pas Ça veut dire qu'il y a eu Une attaque Il y a eu un code d'exploitation Donc à ce moment là Une exception est levée Donc comme je disais La shadow stack Vous ne pouvez pas la faire overflow Vous ne pouvez pas la modifier Ils ont bien fait le truc A la fin j'ai mis le lien vers le paper Enfin vous le trouvez facilement Si vous voulez en savoir plus C'est mieux de le lire Donc pour conclure Là en fait Les vulnérabilités que j'ai parlé Il y en a beaucoup Qui ont été corrigées Par Microsoft Bah elles ont même Tout été corrigées par Microsoft Là j'ai beaucoup parlé En fait dans le cadre De Windows 7 32 bits Parce que c'était plus simple C'était plus simple Et Ce qu'on voit C'est que ça devient De plus en plus compliqué Mais ça reste faisable C'est de plus en plus compliqué Mais c'est toujours On voit Enfin On voit qu'il y a toujours Des codes d'exploitation Et qu'il y a toujours moyen De faire des trucs Et on voit Que les nouvelles mitigations Mises en place Par Microsoft et Intel Sont de plus en plus efficaces Sachant que là Il y a des choses Que je n'ai pas parlé Même au niveau De la protection des process Aujourd'hui Ce qui se fait beaucoup C'est avec Mimikatz D'accéder à lsasss.exe Là on voit arriver Des nouvelles mitigations En mode lsasss.exe Qui est virtualisé Même le carnel Ne peut pas le toucher Enfin voilà Donc on arrive vraiment Sur des choses De plus en plus complexes Là en fait Pour récupérer les slides C'est des liens cliquables Vers les références Donc le livre inévitable De Ionescu Une entrée de blog Vers MWR Labs Le paper CET Et pour me contacter Voilà Est-ce que vous avez des questions ? Le truc des shadow stacks Dont tu as parlé A la fin Est-ce que c'est utilisable Aussi en userspace ? Oui bien sûr Et est-ce qu'il faut recompiler Les programmes Pour utiliser la future ? Ça marche en legacy Ils ont bien fait le truc C'est-à-dire qu'on n'est pas En mode on pète tout Il faut que ça marche Il faut aussi ce qu'on ait fait Avant ça marche Ok Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pourquoi est-ce que ça marche Avec DEP activé Le coût de la zone mémoire Carnel avec la routine APC ? Ouais en fait c'est Ouais je vois ce que tu veux dire En fait c'est Moi aussi ça m'avait étonné à la base C'est-à-dire que là en fait Concrètement On saute vers Vers une zone mémoire de data En fait C'est pas censé être exécutable Donc pourquoi est-ce que ça marcherait Si on saute dessus ? En fait parce qu'avec DEP Tout ça c'est pas censé marcher Mais en fait le truc qui se passe C'est que quand tu regardes sur MSDN La documentation De l'implémentation de DEP Par Windows En fait il t'explique bien Que certains types de mémoires Sont protégés par DEP Et d'autres non Et là en fait Cette zone de mémoire C'est une zone de mémoire Carnel Qui n'est pas paginable Et ce type de zone de mémoire En fait tu peux sauter dessus Ça va marcher Voilà Donc c'est ça qui est cool Merci